— La gauche peut-elle mourir ? C'est la question dont débattent Renaud Delis du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro magazine. — Alors d'abord, il faut dire que c'est pas le Figaro qui pose la question, ni le Nouvel Obs, évidemment. C'est Manuel Valls lui-même, le Premier ministre, qui, la semaine dernière, a déclaré avec toute la solennité nécessaire à ses camarades socialistes que, oui, la gauche pouvait mourir. Et je pense que c'est un diagnostic assez juste. Je pense que la gauche peut mourir de ces contradictions. La gauche française a fait un pas, on va dire, vers la social-démocratie, vers le réformisme assumé, qui n'était pas son positionnement naturel. Le problème, c'est que l'autre pas ne suit pas. Elle veut garder en même temps ses racines, son histoire, ses traditions, son ancrage. Et du coup, elle se retrouve dans une situation d'impuissance. On le voit sur tous les gros dossiers, les uns après les autres. J'en prendrais juste deux, la SNCF. On dit, regardez, la gauche a changé. Elle ose s'opposer à la CGT, aux cheminots jusqu'aux boutistes. Et c'est vrai, effectivement. Elle ne cède pas sur une réforme. Sauf que cette réforme, c'est quoi ? C'est rien. C'est rien dans l'ouverture à la concurrence, rien dans le changement de statut, rien dans les régimes de retraite absolument prohibitifs dont bénéficient ces gens. Un deuxième exemple. Il faut réformer. Il faut faire des économies. C'est le discours de Manuel Valls et de François Hollande depuis 6 mois. Et que se passe-t-il ? Rien. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Cour des comptes qui dit que les objectifs d'économie ne seront pas tenus. Donc il y a une gauche qui voudrait bien, mais qui ne peut pas. Je crois que vous confondez, si je peux me permettre, Guillaume, la gauche et la droite. La Cour des comptes ne dit pas, par exemple, qu'il ne se passe rien. Elle dit que ça ne va pas assez vite, que le désendettement n'est pas assez rapide, que les réformes ne sont pas assez douloureuses, peut-être pour un certain nombre, d'ailleurs, de catégories plutôt populaires, en l'occurrence, où elles préconisent une forme d'allongement de la durée du travail. Ce n'est pas ça forcément dans l'ADN de la gauche. Ce n'est pas forcément douloureux que les fonctionnaires travaillent un peu plus. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend. Dans ces cas-là, il faut aussi peut-être revoir, revaloriser leur rémunération en rapport avec leur travail. C'est aussi une spécificité de la fonction publique en France d'être beaucoup moins payée, par exemple, que son homologue en Allemagne. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la gauche est en danger, c'est clair. Elle est en péril. Mais que pour survivre et pour vivre demain, elle n'est pas obligée simplement de devenir la droite. Je pense que ce n'est pas ça la mission de la gauche. Ce n'est pas ça son identité. Ce qui est vrai, c'est que la gauche, elle a toujours été tiraillée, comme vous le dites, entre l'idéal et le réel. C'était Jaurès qui avait cette phrase, justement, sur laquelle il fallait comprendre le réel pour aller vers l'idéal. C'est ça la mission de la gauche. C'est sûr qu'au contact de la mondialisation et au contact du réel et donc du pouvoir, de la gouvernance, la gauche sort toujours à ses contradictions et qu'elle essaye de les résoudre. Mais c'est ça, justement, qui fait aussi la richesse et la force de la gauche de gouvernement. Parce qu'il y a une autre gauche, la gauche protestataire, la gauche tribunicienne, qui, elle, est immortelle, parce qu'évidemment, elle ne mettra jamais les mains dans le congouis. En revanche, cette gauche-là, elle a évolué, elle a bougé, elle est en danger, évidemment. Pourquoi elle est en danger ? Parce qu'en même temps, elle a tendance, trop souvent, à se contenter de courir après le tempo donné par le camp adverse, c'est-à-dire après les valeurs, après les discours qui sont légitimes, mais de la droite, et que, simplement, la gauche ne vivra pas et n'existera pas demain si elle se contente de copier la droite. Il faut qu'elle trouve cet espace entre, justement, comme toujours, l'idéal et le réel. C'est compliqué, mais c'est aussi ce qui fait la grandeur du rôle de la gauche. Et je pense que l'éventuelle disparition de la gauche, ça serait d'abord une très mauvaise nouvelle pour la droite. Alors, la question, c'est que reste-t-il de la gauche ? Que reste-t-il de cet idéal dont vous parlez, une fois qu'elle a enfin ouvert les yeux et compris que le monde avait changé, notamment à cause de la mondialisation, vous le disiez. Cette gauche de 2014, c'est une gauche qui se veut social-démocrate. Le problème, c'est que qu'est-ce que c'est la social-démocratie ? La social-démocratie, c'est un aspirateur. C'est une machine qui récupère la richesse, là où elle a été créée, dans le secteur privé, pour la redistribuer. Et sa valeur ajoutée, sa légitimité, c'est de dire, je donne de l'argent aux fonctionnaires, à un certain nombre de gens qui, pour des raisons plus ou moins justifiées, demandent de l'argent public. Le problème, c'est que cet argent, il n'y en a plus. Donc, il n'y a plus rien à distribuer. Et donc, ce système-là, qui était juste... Oui, mais produire de la richesse, la gauche ne sait pas le faire. Parce que comment est-ce qu'on produit de la richesse ? On le voit partout en Europe, en réformant, en assouplissant le code du travail, en faisant travailler les gens d'avantage. Et ça, elle ne le veut pas. Et donc, il ne lui reste plus ça. Et du coup, le dernier champ d'action qu'elle a, c'est ce champ sociétal, avec ses lois dont on a déjà beaucoup parlé ici, et que rejette une majorité importante, en tout cas une part importante de son électorat, parce que les gens disent, nous ne vous avons pas élu pour faire le mariage homosexuel. Donc, à mon avis, il ne reste plus rien à la gauche aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'elle va mourir. Que la droite, Guillaume, s'oppose aux réformes sociétales de la gauche, ça prouve que la gauche a encore justement une existence, une identité. Et ce n'est pas la gauche qui est contre le mariage homosexuel. On ne peut pas dire ça. En revanche, les réformes sociétales, elles font partie de l'identité de l'ADN de la gauche. Et de toute façon, elle a toujours défendu un certain nombre d'émancipations de l'individu et de progrès dans ce domaine-là. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que ça ne suffit pas à définir la gauche. Le problème, me semble-t-il, ne se pose pas qu'à la gauche aujourd'hui. Il se pose aux partis de gouvernement dans leur ensemble. C'est celui de quoi ? C'est celui de l'efficacité, de l'impuissance au pouvoir. Et c'est parce que la gauche, comme la droite, n'ont pas fait preuve d'une grande efficacité pour gérer la dérégulation produite par la mondialisation depuis une quinzaine d'années. Et n'ont pas réussi à conforter, à bâtir un modèle social qui résiste à un certain nombre de chocs. Qu'aujourd'hui, la gauche, comme la droite de gouvernement, sont bousculées par l'extrême droite. Qui, elle aussi, comme la gauche protestataire que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, de toute façon, elle n'a pas les mains dans le combouis, donc elle peut donner des leçons. Donc, je veux dire par là que cette question de l'identité et de la survie des partis de gouvernement, elle ne se pose pas qu'à la gauche. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de l'utilité et de l'efficacité de ces partis-là, à gauche comme à droite. Eh bien, ce mot-là, vous me l'avez enlevé de la bouche, c'est « identité ». Et je pense qu'à côté des contradictions économiques, à côté de lois sociétales qui ne correspondent plus aux attentes de la société, il y a ce malaise vis-à-vis de l'identité d'une gauche qui se veut même dans son surmoi internationaliste encore, alors que ça ne correspond absolument plus aux préoccupations et aux angoisses des Français. Et à mon avis, pour cette raison-là aussi, la gauche est mal partie. Je pense encore une fois que l'idéal européen, par exemple, ce n'est pas un idéal qui est foncièrement un idéal passéiste ou obsolète. Quand on regarde les résultats des Européennes, on peut se poser la question. Non, mais je pense qu'il est mal vendu ou qu'il est mal expliqué ou qu'il est mal construit. Mais que l'idéal européen pour demain, c'est toujours le bonheur et toujours une idée neuve en Europe, je pense, Guillaume. Et que je pense que le repli nationaliste à l'intérieur des frontières d'un pays futile, aussi prestigieux que la France, ça n'est pas la voie de l'avenir, encore moins justement dans cette part de mondialisation. Ça ne signifie pas qu'il faille s'ouvrir à tout vent sans gérer cette mondialisation et la réguler.